Bonjour et bienvenue. Ce MOOC, intitulé ImageMed, a pour objectif de vous initier aux bases de l'imagerie médicale. Soignants, patients, biologistes, administratifs, nous sommes de plus en plus souvent amenés à prendre en charge, bénéficier ou interagir avec des outils d'imagerie médicale. Nous disposons de différentes modalités, telles que le scanner X, l'imagerie par résonance magnétique ou IRM, l'échographie bidimensionnelle ou Doppler, ou encore la TEP et la scintigraphie conventionnelles en médecine nucléaire. Ces modalités, seules ou regroupées, sont quotidiennement employées chez l'homme, fournissant quantités d'images différentes, comme vous pouvez le voir. Ces images montrent l'anatomie ou la structure des organes qui nous composent, mais elles apportent aussi de plus en plus d'informations sur le fonctionnement ou le dysfonctionnement du vivant. Ce MOOC vous permettra donc de comprendre comment ces modalités d'imagerie fabriquent l'image, à savoir quels sont les principes physiques de base, de connaître les informations apportées par les différentes modalités d'imagerie, d'aborder les premières bases de leur interprétation et de connaître leur domaine d'utilisation, leurs avantages, inconvénients et limites. Ce MOOC est une introduction à l'imagerie médicale réalisée dans le cadre de l'enseignement aux étudiants de médecine en deuxième année, par différents spécialistes médicaux de chacun des domaines. Il est néanmoins accessible à tout public, du patient ayant eu à bénéficier de ces techniques, au médecin généraliste ou à l'étudiant en médecine souhaitant remettre à jour des connaissances enseignées trop tôt dans le cursus, aux étudiants manipulateurs en électroradiologie ou autres paramédicaux pour asseoir leur base de connaissances, en passant par les biologistes utilisant de plus en plus souvent l'imagerie médicale pour l'avancée de leurs travaux, mais bien sûr aussi aux curieux. Ce MOOC ImageMed sera constitué de cours sous forme de vidéos, de travaux pratiques et d'exercices. Des hangouts seront aussi organisés pour consolider vos acquis. L'évaluation du MOOC se fera par la validation de questions de cours après visualisation des vidéos et des travaux pratiques. A très bientôt alors !